Ok, alors suite du programme, on arrive à la fin, vos questions en direct, alors est-ce que vous avez des questions à poser sur l'harmonica, sur la musique en général, je vais reprendre, est-ce que vous avez écrit des questions dans la fenêtre de conversation, je reprends le défilé, si vous avez des questions à poser, il nous reste un quart d'heure, je peux vous consacrer un quart d'heure encore, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Patrick dit qu'il y avait des intervalles interdits à l'époque médiévale, oui, l'intervalle de trois tons, de tritons, on le trouvait tellement laid, que c'était effectivement interdit, alors je me rappelle qu'il y a même un épisode de Kaamelott qui a été fait là-dessus, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Alexandre Astier qui produit et qui a créé la série, et musicien lui aussi, il a d'ailleurs fait, j'ai vu de lui un super spectacle sur Bach, j'aime beaucoup la musique de Bach également, et en fait il a fait un épisode de Kaamelott justement sur le Diabolus in Musica, donc si je le retrouve, on va se le passer, parce que c'est très drôle, ça c'est une autre chose, je ne sais pas si on peut le trouver, mais c'était assez amusant, et en fait, c'est vraiment le, ils expliquent vraiment comment, pourquoi c'était, voilà. Non, ce n'est pas ça non plus, en tout cas, si un jour je vous le retrouve, je vous mettrai le lien, c'est assez amusant. Pourrait-on avoir ton morceau d'Armenica sur ta première version de Blooming Bowie, c'est-à-dire mon morceau d'Armenica ? Ah, est-ce que j'ai joué ? Ah oui, oui, si vous voulez, oui. Bonne question. Je ne l'ai pas, j'ai dû le faire à l'oreille. Je peux vous faire effectivement, c'est une bonne idée, je peux vous faire même un petit article là-dessus sur Blooming Bowie et vous faire effectivement la partition de ça. Ok ? Très bien, je vais le noter. Je vous ferai ça. Je note ça. Ok. D'autres questions ? Non ? C'est bon pour tout le monde ? Tout va bien ? Question sur les formations ou sur le contenu des formations ? Non, c'est bon ? Alors, si vous avez de toute façon des questions à poser, ah oui, tiens, je vais en profiter pour parler de ça. Ah oui, Jean-Jacques, il y a une question. Oui ? Oui, je t'ai envoyé un mail sur les gammes harmonisées. Oui, en fait, il y a autre chose aussi, autre chose. Au niveau des formations, donc tu as une présentation des formations pour les nouveaux. Mais pour nous, les anciens, on a toujours la capitainerie, l'école des... Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Hein ? Oui, vas-y. Oui, en fait, si tu as des choses que tu veux passer... Parce qu'en fait, voilà, pour expliquer pour les nouveaux, effectivement, il y a toute une histoire dans l'école de musique. Je ne vais pas tout vous refaire, mais depuis la création du site et surtout depuis le lancement de la première formation, de la formation complète en septembre 2014, il y a eu plein d'essais de formation et puis des choses qui ont été enlevées, des choses qui ont été remises, etc. Bon, en fonction de ce que les gens veulent faire et puis du niveau de chacun. Enfin, j'ai essayé de m'adapter au mieux. Et en fait, pendant un temps, j'avais une formule avec une formation... Enfin, des formules différentes en fonction du niveau, en fonction du contenu, etc. Et que j'ai supprimé parce que le contenu est toujours là. Mais ça devenait tellement compliqué pour les nouveaux. Mais il n'y en a plein qui me disaient, écoutez, heureusement que je vous ai eu au téléphone parce qu'il y avait tellement de formules, tellement de choses différentes que j'étais complètement paumé. J'étais tellement paumé que ça me démotive de commencer. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait des anciennes formations qui s'appelaient « C'est le démarre en dos douces, carré des plaisanciers, capitainerie, etc. » Donc, en fait, la différence avec la formation complète, c'est exactement le même contenu, sauf que ça permet de prendre six mois d'un coup et du coup d'économiser un petit peu parce que vous avez un mois gratuit. Bon, ça, c'est encore faisable. C'est-à-dire que c'est dans la formation complète. C'est-à-dire qu'avant, je ne pouvais pas. J'avais un système parce qu'il y a le site et puis il y a toute l'usine à gaz. J'essaye de faire en sorte que ce soit vraiment facile, simple de naviguer sur le site et de naviguer aussi dans les formations. Par contre, l'usine à gaz, elle est derrière. C'est tout ce que je dois faire pour que ça fonctionne. Et j'avais un ancien système qui ne me permettait pas de vous inscrire directement dans un module. Si vous me disiez, écoutez, moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement les altérations parce que franchement, le début, les six premiers mois, ça y est, je sais déjà jouer. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais d'abord traiter les altérations. Ah, je disais, oui, effectivement, mais je ne peux pas commencer directement au module 7. Je dis, non, je suis obligé de vous inscrire aux six premiers modules. Donc, ça ne le faisait pas. Je n'allais pas dire à quelqu'un, mais écoutez, abonnez-vous pour rien pour les six premiers modules. Puis après, dans six mois, non, il fallait bien qu'ils commencent directement. Donc, en fait, ce que je me suis fait, c'est des formations. Le sac des marandos douces, c'était les six premiers mois. Le quart des plaisanciers, les six mois suivants. La capitainerie, les six mois suivants, etc. Mais maintenant, en fait, j'ai cette possibilité avec le nouveau système que j'ai mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant, la possibilité de vous inscrire directement dans les modules que vous voulez et même d'arrêter la formation et de reprendre plus tard si vous voulez. On peut même sauter d'un module à l'autre. Bon, je n'ai pas tellement l'intérêt, mais c'est faisable avec ce système. Donc, en fait, du coup, je me suis dit, ce n'est plus la peine que je parle de Cercle des marandos douces qui a représenté la capitainerie, de tout ce que les héritages de Slocum, etc. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de partir de la formation complète et vous attaquez la formation complète au niveau que vous voulez et vous arrêtez où vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus souple. Mais effectivement, bien sûr que ça continue pour les autres. Donc, si tu as déjà pris l'extérieur de marandos douces et carré des plaisanciers et que tu peux passer la capitainerie, bien sûr que c'est tout à fait possible. Donc, tout ça. Et puis, évidemment, les formations, c'est pareil pour la formule pataugeoire, par exemple. Pour ceux qui sont sur les six, il y en avait encore trois dans la formule pataugeoire de la formation complète. Ce n'est pas parce que j'ai supprimé la formation pour les nouveaux que j'arrête tout pour les anciens en disant, bon, écoutez, désolé, c'est fini, terminé, ça n'existe plus. Vous n'avez plus accès à rien. Comment ça ? Ce n'est pas juste. C'est votre problème. Mais non, évidemment. Donc, tout ce que vous avez pris, en fait, ça, c'est général dans l'école de musique, c'est que vous preniez n'importe quel cours, n'importe quelle formation, vous conservez un accès à vie. Donc, voilà. Donc, la seule fois où vous pouvez ne plus avoir d'accès, c'est que si vous me dites, écoutez, bon, j'ai eu vos cours, ça m'a l'air très intéressant, mais franchement, bon, je m'aperçois que finalement, l'harmonica, ça ne me plaît pas tant que ça. J'hésitais entre ping-pong et harmonica, je préfère ping-pong. Bon, donc, vous avez une garantie satisfaite ou intégralement remboursée de 60 jours, ce qui fait que chaque fois que vous prenez un cours ou une formation, vous vous dites, écoutez, finalement, désolé, mais ça ne m'intéresse pas du tout, ou je n'ai pas le niveau, je me suis planté, ce n'est pas ça que je voulais, vous avez 60 jours pour vous manifester. Au bout de 60 jours, je vous rembourse tout. Évidemment, je coupe l'accès parce que, bon, ben voilà, c'est comme un article, vous vous rendez au magasin, bon, ben, j'ai acheté un pantalon, mais il est 10 fois trop court, laissez tomber, bon, ce n'est pas un short que je voulais acheter, c'est un pantalon, je le rends au magasin, évidemment, vous ne l'avez plus. Mais si vous confirmez que, enfin, ce n'est pas besoin de confirmer d'ailleurs, mais si vous allez plus loin dans la formation, au-delà de 60 jours, même si vous arrêtez au bout de trois mois parce que, aïe, vous avez, je ne sais pas, des obligations professionnelles qui vous empêchent de suivre les cours pendant trois mois et que vous arrêtez au troisième mois, c'est une question qu'on me pose souvent. Ah, j'ai où ? J'ai acheté une maison, là, je suis en plein dans les travaux, bon, je continue de jouer l'harmonica, je continue de travailler ce que j'ai appris avec vous, mais je ne pourrais pas prendre de nouveaux cours pendant deux mois. Est-ce que j'arrête ? Je peux arrêter là ? Oui, vous pouvez arrêter et reprendre plus tard. Oui, c'est tout à fait possible. Mais mes accès aux trois premiers mois, comment ça se passe ? Ben, vous gardez un accès à vie. Donc, même si vous ne prenez que trois mois de cours, eh ben, vous pouvez garder ça autant que vous voulez et puis après, vous reprenez un peu plus loin si vous voulez. OK ? Donc, c'est vraiment, c'est complètement souple et même si vous avez pris d'ancienne formule ou d'ancien cours, il faut conserver un accès à tout ça. OK ? C'est normal parce que je sais qu'il y a des… Moi, j'ai pris des formations, ce n'est pas si courant que ça qu'on puisse tout garder. Moi, ça me paraît évident, enfin, je ne sais pas, mais c'est… Moi, j'ai pris un jour, et j'ai déjà raconté ça, mais une formation pour apprendre justement à faire des cours en vidéo parce que j'avais déjà une bonne expérience en cours particuliers et stages collectifs, mais faire des cours en vidéo, je ne savais pas faire. Enfin, en tout cas, heureusement que j'ai suivi ces cours-là parce que ça m'a permis d'apprendre à le faire. Et la formation était très intéressante. Sauf qu'au bout d'un an, comme la formation dure un an, au bout d'un an, poum, on m'a coupé l'accès. Et donc, au bout d'un an et demi, au fait, il y a juste un petit détail, j'ai oublié ce truc-là. Ah tiens, je vais revoir la vidéo, c'était dans le module 5, je crois. Et puis, on a un accès impossible. Je dis, ce n'est pas possible, mais pourtant, en identifiant, mon mot de passe, j'ai appelé conseillateur qui dit, « Ah ben non, vous avez dépassé la date de péremption. » J'ai commencé à la date de péremption. « Ben oui, mais la formation dure un an, monsieur. » « Ah oui, elle a duré un an, très bien. » « Bon, mais après, si j'ai envie de revoir les anciens cours. » « Ah ben non, ça a duré un an. » « Donc, si vous voulez revoir les anciens cours, il faut rebailler un an. » J'ai dégonflé, le gars. Et moi, je suis désolé, mais quand j'achète une encyclopédie dans une librairie et que j'ai fini de la lire, le libraire, il ne vient pas chez moi pour reprendre l'encyclopédie. « Ça y est, vous avez tout lu. » « Allez, je reprends ça au magasin, je le revends aux autres. » Moi, ça ne me paraît pas logique. Mais je sais que certains le font. Donc, voilà. C'est pour ça que je précise, c'est que vous preniez un cours ou plusieurs cours ou une déformation chez moi, vous avez un excellent. Bon, il va être l'heure. Donc, la fin du programme.